bonsoir je suis très content d'être ici avec cette salle que j'attendais pas et je vais présenter mon travail je fais comme vous savez avec alexandre chemetov le travail sur la coulée verte et le mamac la bibliothèque le parking je vais essayer de vous transmettre ma façon de travailler et je dois vous dire que j'aime beaucoup répondre directement aux questions et dialoguer parce que ce que je vais vous dire je le connais déjà et c'est très intéressant d'avoir un dialogue et de savoir quelle est votre opinion et alors si vous voulez interrompre poser des questions pour moi c'est très bien vous devez m'excuser la façon pratique dont je parle le français c'est c'est pas vraiment la langue française c'est une imitation que je fais mais j'ai réussi à communiquer avec ça un écrivain du 19e siècle nous recommandait de parler toujours mal les langues étrangères par une question de patriotisme il se référait surtout à l'anglais mais bien on peut commencer ça c'est un fleuve au sud du portugal s'appelle guadiana guad je pense c'est une mémoire de ce mot arabe et il fait presque toujours la division entre le portugal et l'espagne c'est le chemin de l'eau et juste à côté on voit une ligne de crete que c'est exactement l'opposé et dans un certain sens le chemin des personnes déjà ici dans cette photo de sebastien salgado on voit très clairement ces chemins de ligne de crete qui évite la traversée des vallées et qui ont une incroyable continuité peut-être si on n'est pas habitué à réfléchir sur ces questions du territoire du paysage c'est un peu inattendu que si on part on fait ce parcours il est très linéaire et très simple et il nous donne pour des raisons ou de sécurité ou de chasse la vision sur des vallées et sur un horizon très très large et on doit éviter les points les plus les plus hauts mais après ça on peut continuer ça c'est une photo de l'amazonie peut-être maintenant n'est pas déjà comme on la voit ici et même ça c'est un travail de mary miss d'une artiste de new york qui a marqué ses bâtiments en blanc et qui suivent plus ou moins la ligne de crête aussi de new york qui est la 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 broadway la peut-être la la rue la plus ancienne de manhattan et c'est vrai que quand on la parcourt on peut voir descendre le terrain vers l'eau des deux côtés dans les rues et aussi on a peut-être les moments les plus intéressants les plus intéressants du point de vue urbain dans le croisement de la broadway avec les grilles et on peut toujours se souvenir par exemple du flatiron ça c'est la ligne et j'ai fait j'ai eu cette intuition et je l'ai vérifié et aussi il y a une chose très intéressante à manhattan que j'aime beaucoup mais là je ne suis pas sûr parce que j'ai déjà entendu dire des choses contradictoires c'est que là où vous voyez les bâtiments les plus hauts c'est où les fondations sur le granit sont plus faciles et dans les espaces dont les fondations sont plus difficiles et plus coûteuses on a des petites maisons et des petits bâtiments et ça c'est un rapport entre la topographie le territoire et la forme de la ville que j'aime beaucoup présenter à propos de New York parce qu'on a toujours un peu l'idée que c'est une ville trop artificielle si on la compare avec les villes d'Europe ça c'est la péninsule ibérique et en rouge en bas on a le point c'est très proche d'Evora et c'est le point où les lignes de crête séparent les bassins hydrologiques des trois fleuves principaux c'est le Guadiana en bas le Sado qui va du sud au nord un gris un peu plus clair et le Tejo c'est le fleuve le plus grand de la péninsule ibérique et là c'est un point qui était déjà marqué dès la préhistoire et qui est très intéressant c'est le centre de cette région disons géographique et les archéologues décrivent les histoires du Tejo et du Sado comme des vrais paradis où on pouvait trouver toutes les choses en préhistoire même si on imagine que la vie n'était pas complètement paradisiaque ça c'est un dessin de Saverio Muratore il a fait plein de dessins comme ça d'interprétation des chemins en Europe beaucoup de fois qui sont en jaune ici beaucoup de fois dans l'antiquité dans l'histoire ils vont à travers les lignes de crête quelquefois ils traversent les fleuves mais cette réflexion est très intéressante il l'a fait aussi sur les villes et même si son architecture n'est pas très intéressante c'était une période un peu compliquée mais il a laissé ses dessins merveilleux on peut passer ça c'est la topographie de la ville de Lisbonne je n'ai pas le laser pour expliquer un peu mais ici c'est le château et après on a deux vallées principales je vais montrer des images qui vont un peu expliquer cette question mais si vous avez vu l'ondulation de la topographie c'est facile à imaginer que la ville ne pouvait pas être conçue d'une forme simple elle est comme un palimpseste de superposition de moments et de concepts et par exemple la Baixa Pombaline au centre c'est la vallée c'était la partie du point de vue du terrain la plus faible qui est tombée pendant le tremblement de terre du XVIIIe siècle en 1755 et a été reconstruite d'une façon très régulière et très intéressante et après on voit en noir les lignes de crête les systèmes urbains qui correspondent aux lignes de crête et en blanc les lignes de vallées ça c'est un plan très intéressant un peu après le tremblement de terre pendant la reconstruction où on voit que à part la Baixa Pombaline qui est un exemple très connu on a des espaces d'urbanisation entre les lignes des rues anciennes qui sont toujours ou dans la ligne de la vallée ou sur la ligne de crête et ça libère des espaces qui ne sont pas publics parce qu'ils ne sont pas le chemin ni de l'eau ni des personnes qui doivent être libres et ce sont des propriétés, des fermes qui après ont la possibilité d'être transformées en ville et tout ça c'est construit et c'est absorbé et si vous allez à Lisbonne on voit surtout du côté est on voit toute la ville comme elle est dessinée ici et c'est intéressant parce que de ce côté là on voit les roues, les parcours qui sont toujours sur cette structure topographique mais avec les fermes avec de diverses fonctions mais avant d'être part de la ville dans un sens de construction et d'urbanité j'adore ce plan parce qu'on voit surtout la topographie on a même l'impression que la ville peut changer c'est comme si elle était éphémère et c'est la topographie qui crée le support vraiment consistant et continu de la croissance de la ville et on voit le rapport entre les chemins et les roues avec la topographie d'une forme très claire et c'est ce rapport très direct entre la construction de la ville et la topographie qui fait que le cas de Lisbonne est très clair et j'ai beaucoup aimé toujours de travailler sur la ville de Lisbonne on peut passer ça c'est le dernier exemple on voit le développement déjà du 20ème siècle et ici le port qui est un projet incroyable d'un ingénieur avant la république et avec ça on complète un peu l'arche de la ville qu'on connaît comme Lisbonne et après on a surtout des alentours et des développements postérieurs le projet du port qui a 17 kilomètres avec un mur quelquefois complètement linéaire construit avec un calcaire qui s'appelle l'IOS que j'aime beaucoup qui construit presque tous les palais à partir d'un certain moment et qui a dedans des fossiles que le temps révèle peu à peu la forme complexe mais très intéressante ça c'est une maquette d'une autre exposition que j'ai faite il y a 5 années sur la ville de Lisbonne avec quelques de mes projets comme par exemple la terminale croisière que je vais brèvement expliquer mais ça si on regarde c'est un peu un labyrinthe mais si on a ces clés de compréhension à partir de la topographie en commun c'est de l'histoire on commence à décoder tout ce qui est ici comme une représentation chaotique ça c'était un concours un peu avant l'expo de 1998 pour faire une arena, un espace sportif et de spectacle à côté du fleuve je me suis inspiré par ce projet que j'aime beaucoup qui est attribué à un architecte portugais qui a travaillé à ce moment historique entre 1580 et 1640 auquel on a partagé la couronne avec l'Espagne mais c'était un architecte portugais qui a construit la maison du représentant du roi d'Espagne à Lisbonne il a construit ce patio avec ses deux ailes et on dit que dans ce patio c'est écrit qu'il y avait à part les plantes et les arbres des animaux et j'aime beaucoup ce rapport avec le fleuve et c'est un peu ça que j'ai essayé de faire avec une place avec les cafétérias et tout et l'accès au public qui continue à avoir un certain rapport avec le fleuve on peut passer on ne va pas entrer dans le détail, on peut passer mais on a, comme on était dans le premier fil, dans le premier rang de l'expo on devait avoir une hauteur pas très élevée et la suture qui croise dans le sens plus long avec ses deux poutres et qui réussit à réduire après l'auteur des autres poutres et du toit dans tout l'espace on comprend bien ici ok j'essaie de montrer un peu les projets et les bâtiments qui ont un rapport plus direct avec cette idée de la topographie et de l'interprétation de la ville j'avais apparemment gagné le concours mais je ne l'ai pas fait et alors ils m'ont donné cette commande directe que c'est le pavillon de la connaissance des mers pour cette exposition et à côté vous pouvez voir le pavillon national fait par Alversis avec une couverture très belle on peut passer le pavillon était organisé pour avoir de grands espaces d'exposition et pour aussi pouvoir insérer des modèles des bateaux à l'échelle réelle et je voulais faire quelque chose de très simple parce que ces expos font un tel appel à l'attention des gens que c'est mieux de se présenter d'une forme très simple pour faire le contrepoint de tout ce qui nous entoure on peut passer ? le bâtiment est construit en béton clair il a réussi à être construit dans les délais et dans le chiffrage qu'ils avaient proposé et à ce temps-là ils disaient que c'était le seul cas qu'ils ont eu ça c'est une deuxième intervention dans le même bâtiment mais pour l'adapter à un centre de science qui fonctionne maintenant dedans l'accès, ça c'est la pierre dont je parlais, le lioche et ici j'ai utilisé le jet de sable pour faire apparaître comme si le temps avait passé plus vite pour faire apparaître la structure de la pierre qui est très belle dix ou plus d'années après, beaucoup plus quinze années après un concours pour faire dans cette doc, dans cet espace d'eau la terminale croisière et ce que j'ai pensé c'est que c'était intéressant de créer un dialogue entre le bâtiment qui allait apparaître et la ville qui est très belle juste à côté comme un amphithéâtre qui regarde l'histoire du fleuve qui est appelé à cette partie la mer de la paille parce qu'il est au commencement et à la fin du jour doré par le soleil dans cette image on peut voir ici une intervention dans le château de Saint-Georges que je vais expliquer après un peu mieux et au fond le bâtiment de la terminale croisière déjà construit et je dois dire que je sortais d'une réunion de chantier ici au château et j'ai passé par un belvédère et j'ai imaginé que c'était intéressant d'avoir cette interaction entre l'amphithéâtre de la ville et la forme du bâtiment qui s'ouvre vers la ville ça c'est l'ensemble jusqu'ici c'est le terminal croisière avec je vais un peu expliquer comment est-ce qu'il s'est construit et organisé et après deux années après ça c'était 2010 je pense et 2012 ils ont fait un autre concours c'était organisé avec la biennale de Venise et la mairie de Lisbonne celui-là était de l'autorité du port avec la mairie de Lisbonne et le deuxième concours j'ai aussi eu la chance de le gagner et alors j'ai la responsabilité de toute cette partie de la ville avec une des parties plus belles de la ville de Lisbonne et son rapport avec le fleuve on peut passer ici une axonométrie on voit que j'ai gardé les murs de la doc j'ai gardé les murs et j'ai inséré le bâtiment dans ce système avec un parking et un étang de marée connecté avec l'eau du fleuve et ici on voit un peu, on va voir après un peu mieux l'autre espace à côté du terreur du Passo qui est devant la fondation José Saramago maintenant il s'appelle Largo José Saramago et qui a un espace de parking semi-enterré que je vais faire voir ça c'était l'image de synthèse pour le concours l'idée c'était de faire un bâtiment pas trop grand il était le plus petit qui est apparu dans le concours international avec beaucoup d'équipes pour ne pas créer des obsessions à la vue qui est déjà, disons, de la ville un rapport avec le stuaire et la passerelle qui amène les passagers au bateau de croisière et à ce moment-là on imaginait que les bateaux étaient cette échelle mais c'est pas vrai, ils sont énormes et le vrai rapport c'est entre la ville et les bateaux et tout ça sont des détails avec des arbres ça c'est l'évolution du projet on fait toujours beaucoup de maquettes pour essayer et pour comprendre bien ce qu'on veut faire là c'est le bâtiment déjà construit j'aime beaucoup parce qu'il a ce genre de vue à partir de la ville ancienne parce qu'il n'a pas une forme complètement simple mais j'ai essayé d'avoir une certaine résonance entre ce qu'est la ville et ce qu'on construit dans le port qui est une réalité tout à fait différente le toit on peut aller en arrière le toit oui c'est un belvédère parce que la vue vers la ville et vers le fleuve est très très intéressante on peut passer j'ai utilisé un béton avec du liège pour le rendre plus léger même s'il garde des coefficients de résistance structurelles presque semblables au béton normal il a une apparence et une touche très douce on peut passer oui l'entrée de la terminale l'espace pour les passagers et ça c'est l'espace du toit on a une forme presque naturelle pour accéder au niveau à partir duquel on voit clairement la ville et le fleuve on commence à voir la ville ça c'est l'autre espace à côté on peut passer ça c'est la photo aérienne avant l'intervention on voit un espace triangulier avec des arbres et après un espace un peu chaotique et la question c'était d'insérer le parking et de reconstruire un peu ces espaces publics dans un sens pratique et après de réorganiser aussi la darsene qu'on a ce côté là qui était de la marine j'aime beaucoup cette image qui représente au 16e siècle l'atmosphère qu'on pouvait avoir dans cet endroit qui était le port le plus quotidien de la ville pas le port du roi et des grands bateaux mais de ce petit bateau un rapport avec la foire et toute cette vie très intense ça c'est l'esquisse du concours j'ai commencé à assumer la division entre une partie et une autre celle triangulaire avec plus d'arbres avec un espace ouvert devant la maison de la fondation Saramago et en essayant de protéger bien l'espace de la place jardin du passage des voitures et toute la confusion autour ça c'est plus ou moins le résultat avec la pelouse on a posé un sol de pierre et de béton avec l'insertion de pierres qui sont venues un peu de partout dans la ville des renouvellements des places et toutes les pierres qu'on a pu profiter pour mettre ici on peut passer ici on voit un peu l'intervention et au fond la terminale croisière ça c'est l'intervention déjà terminée le parking semi-intérêt à une ventilation naturelle et un patio avec la lumière naturelle on peut voir c'est un plan très simple presque sans poteaux on peut passer c'est l'espace sans les voitures mais même avec les voitures il fonctionne bien parce que c'est très simple j'aime bien parce que d'habitude on n'aime pas voir des parkings avec des voitures mais comme on a cette dalle horizontale sans aucune chose que ces lumières qui ressemblent intentionnelles d'un point de vue de l'architecture ça fonctionne bien et ça c'est le patio avec la lumière naturelle mais j'ai aussi des photos avec les voitures que j'aime bien parce que beaucoup de fois les architectes essayent d'avoir toujours les choses vides sans des personnes et sans les voitures et sans rien mais moi j'aime bien voir ouvrir l'auditorium de Poitiers j'aime beaucoup les photos avec tout le monde dedans ça c'est l'ancien escalier du port avec le mur ancien l'escalier qu'on a découvert par l'archéologie mais qui est déjà enregistré dans les dessins anciens de la ville ça c'était les dessins préparatoires avec toutes les pierres différentes numérotées on peut passer parce que j'ai inséré des pierres diverses toujours des calcaires quelques-unes qui sont sorties de l'archéologie qu'ils nous ont permis d'insérer ici on peut passer on a coupé des pierres qui étaient là pour l'organisation intérieure de la place pour les insérer dans ce sol oui ça ce sont les excavations et l'archéologie et le commencement de la construction le patio après dans la darsena de la marine j'ai construit quatre kiosques et un restaurant le restaurant c'est ça avec une vue de la salle et de la terrasse vers l'eau de la darsena et vers l'eau du fleuve avec ce système la cuisine est visible de l'extérieur ce sont des images de synthèse avant de construire le restaurant est à côté et on voit les quatre kiosques et après j'ai invité on voit à partir du camp des chebolas l'espace sous le banc à travers lequel l'air passe pour faire la ventilation naturelle et ça c'est une installation de Julien Sarmento avec les couleurs primaires disons et que j'aime beaucoup parce qu'il a comme point de départ un travail c'est peut-être le dernier travail qu'il a fait et après c'est un peu la structure qui organise la possibilité de représenter toutes les couleurs et mon travail a toujours essayé d'arriver à ce genre de simplicité que c'est de trouver ce qui structure l'intensité des événements architectoniques architecturales ça c'est le restaurant j'ai essayé de faire l'intérieur j'aime beaucoup cette image même si elle n'est pas très professionnelle parce qu'on voit assez l'église on voit la ville et on voit le trait de passe au fond et je voulais beaucoup faire l'intérieur de ce restaurant mais j'ai été battu par une décoratrice incontournable c'est dommage ça arrive les kiosques sont très simples ça c'est les phares de l'entrée de la darsena qu'ils m'ont aussi laissé dessiner maintenant on vient en arrière dans le teint pour voir le château le point du château dans cette gravure ancienne et en bas on voit l'espace du Camp de Cheboules dans l'histoire dans le 16ème siècle là on voit le château et la Praça Nova, la place nouvelle où je vais faire l'intervention la ville au commencement du siècle passé est le point où on va intervenir on voit la situation et c'est intéressant parce qu'ici on voit les grands bâtiments de Lisbonne et l'échelle de deux petites maisons islamiques qui ont une importance très importante, très grande au 11ème siècle mille et quelque chose ça c'était la représentation en maquette de l'archéologie que les archéologues ont menée pendant 16 années ils ont découvert juste au milieu ces deux maisons islamiques avec des fraîches et ce sont des choses très importantes d'un point de vue archéologique ça c'est le dessin conjoncturel que les archéologues ont fait on voit les patios et j'ai pensé que c'était bien pour protéger les ruines de simplifier tout ça mais de le superposer à ce qui existait ça c'est le premier essaye en maquette on a réorganisé tout l'espace et on a construit comme si c'était une maquette d'une vraie grandeur les deux maisons d'une façon un peu en fantaisie mais très simple ça c'est la représentation de l'archéologie le volume des deux maisons on peut passer les maisons construites avec aquapanel et une structure très légère qui s'appuie seulement dans des points où on n'a pas trouvé l'archéologie et ça nous fait un peu imaginer la spatialité des deux maisons ces patios et les autres espaces après c'est couvert pour protéger toutes les ruines qu'on a trouvées Heureusement les archéologues ont beaucoup aimé cette idée c'est disons un peu figuratif et très populaire et tout le monde l'accepte très bien même si c'est une chose un peu abstraite c'est le système constructif c'est le système constructif on ne touche pas à la ruine on a un peu d'illumination et on protège l'eau et même il y a des pins qui laissent tomber les feuilles disons et tout ça réussit à protéger les ruines ça c'est le système de construction à ce moment là si j'étais en Italie les Italiens disent toujours que ça ne serait pas admis en Italie mais je réponds même pas à Lisbonne on doit discuter et lutter pour ça ok ça c'est un amphithéâtre qu'on a proposé un bois et qui peut-être va se construire sous les pins et qui va permettre de faire des spectacles et avoir la vue sur le fleuve ça c'est un projet encore plus ancien c'est une intervention dans le palais présidentiel de Lisbonne, de Portugal du président de la république ils ont lancé un concours quand le président était Georges Sempaio et avec un jury très bon je ne sais pas moi de le dire parce que j'ai gagné mais j'ai fait la préoccupation c'était de construire sur le jardin et j'ai fait d'une façon telle que j'ai augmenté la surface de la pelouse et du jardin et j'ai réussi à insérer le programme d'une façon disons astucieuse on peut passer alors on a deux patios d'accès au palais le palais j'aime beaucoup il a une petite échelle même s'il a des espaces au lit qui sont très intéressants à l'intérieur mais on a deux accès possibles pour le palais au commencement il y avait un passage même pour des hommes à cheval qui maintenant est coupé et ce bâtiment a été construit pour un peu appuyer le palais et j'ai pris le point de connexion entre les parties les plus intéressantes j'ai lancé un niveau de pelouse qui fait la différence d'auteur entre ce point et le point plus haut du jardin et sous ce jardin j'ai mis les espaces de travail, la bibliothèque et un petit auditorium on peut passer cette maquette est très abstrait mais elle indique les plateformes du jardin qui existaient déjà et que je donne continuité et après il y a un élément qui fait la limite et qui redéfinit les espaces extérieurs de rapport avec le palais on a au fond cet élément on va voir après et le patio de la bibliothèque et on a cette coupure qui nous laisse voir les arbres parce que maintenant le palais a un petit terrain tout autour mais avant il y avait un grand espace avec ses arbres et on voit aussi au fond des éléments de la ville qui sont coupés par cette par ces lignes horizontales très simples l'année 2000 j'ai été sélectionné pour un concours à Poitiers pour le théâtre auditorium Poitiers qui est construit ça c'est un des premiers une des premières maquettes j'avais pensé d'avoir comme c'est un théâtre et un auditorium d'avoir ces deux éléments et après comme on a une différence d'auteur entre la rue de la Marne en eau et les accès pour les voitures et pour les livraisons en bas j'ai inséré au niveau de la scène tous les aspects plus pratiques et de travail du théâtre on va voir ça c'est le commencement des excavations archéologiques et à la fin on avait cette énorme ce trou énorme où on a inséré le théâtre mais on peut voir que la ville à part la banque de France de cette côté là et d'autres bâtiments comme la perfecture le tribunal est au fond et ce point n'avait pas une échelle préparée pour un grand équipement, un grand bâtiment et j'ai toujours essayé de le relationer d'une façon disons convenable et un dialogue avec l'échelle tout ce qui entourait on peut passer ça c'est le dessin de l'archéologie de là des temples galo-romains et tout ce qu'ils ont trouvé les archéologues mais j'aime beaucoup l'idée que ça c'est l'esplanade des temples parce que moi aussi j'essayais de proposer une esplanade une plateforme et après d'avoir deux éléments on peut passer mais ça je l'ai compris plus tard après avoir gagné le concours ça c'est un peu schématiquement le projet on peut passer ça c'est une image de synthèse qu'on a fait pour le concours et après je pense que après on a une image presque semblable du bâtiment déjà construit c'est pas exactement ça mais c'est plus ou moins ça c'est la présence de la roche ce sont des calcaires qui sont à vue quand on chemine de la gare c'est le chemin que je faisais toujours que j'allais au chantier vers le théâtre le théâtre l'organisation je vous ai déjà référé j'ai une grande et une énorme aire de livraison qui on atteint directement à partir de cette roue en bas et l'aire de livraison est au même niveau de la scène du théâtre et tout le travail artistique autour d'un patio avec les salles de répétition en bas on a les niveaux du parking et après le bâtiment se développe pour recevoir le public dans un foyer qui réunit les deux salles et un foyer pour chacune des salles on peut passer ça c'est l'espace entre le foyer et les murs à côté pendant le chantier ça c'est l'accès à partir de la ville les plantes grimpantes ont déjà couvert ces murs et j'aime beaucoup l'effet que résulte mais qu'il n'y a pas encore ici dans ces photos l'auditorium pour mille et cent places et le théâtre de sept cents places qui a une force d'orchestre et qui peut aussi fonctionner pour l'opéra pour le cinéma et pour des concerts de musique amplifiés une fois que la salle de l'auditorium est conçue surtout pour la musique non amplifiée ça c'est une chose très drôle que le graphiste qui travaille avec moi a fait pendant le chantier ses compositions pour qu'on puisse étudier les couleurs et il a mis ses filles très belles qui disaient que c'était des filles de poitiers qui se promenaient dans le chantier et après les gens me demandaient mais pourquoi la couleur jaune et je répondais c'était la couleur de l'année de Dior de chez Dior comme vous voyez c'est très chic l'intérieur du chantier ok ça c'est le foyer principal dans lequel on peut faire des spectacles au jour de l'inauguration pendant 12 heures 12 000 personnes sont passées il y avait des spectacles un peu partout dans le bâtiment ah c'est ça un peu l'image de l'inauguration ça c'est la salle de répétition avec le patio des artistes les loges des artistes du théâtre le patio on comprend un peu l'organisation maintenant on va voir très brèvement les deux salles le théâtre le théâtre correspond à l'état de l'art ça c'est pendant le chantier c'est fantastique on est dans la scène et on voit l'espace plus tard pour le public ici dans cette conférence c'est présent qui a fait toute la scénographie il m'a beaucoup appuyé dans le développement du projet l'acoustique qui est aussi très importante dans ce bâtiment vous allez voir l'auditorium a été faite avec Daniel Cummins ça c'est le plein de l'auditorium on peut passer et la coupe Cummins a proposé dans le concours de mettre tout le public à plat voilà, du point de vue de l'acoustique c'était beaucoup mieux et ça c'est un risque qu'on a pris et qui était bien accepté par le jury ça c'est une maquette pas très belle mais qui explique le concept c'est comme si c'était un bateau en bois et dedans on a l'orchestre et le public on peut passer pendant la construction de l'auditorium on peut passer et l'auditorium finit avec ce système en bois c'est dommage parce qu'on a on n'a jamais assez de temps mais la construction de cet auditorium c'est incroyable j'ai beaucoup de photos le plancher et l'estrade sont construits par une entreprise de bois française qui fait la restauration des châteaux et les murs et le plafond acoustique a été fait par une entreprise portugaise ils ont travaillé ensemble mais cette partie en bas a été construite sans utiliser des éléments métalliques sans les vis ou les clous on peut passer et ce sont ces photos que j'aime mieux parce qu'on comprend comment est-ce que l'auditorium fonctionne et j'aime beaucoup parce que même quand il y a beaucoup de personnes ici on aura les 1.100 personnes on a une échelle et un rapport avec la salle qui est très sympa ça c'est un concours à Genève 2017 que je n'ai pas gagné mais j'aime beaucoup le projet c'est dans la place qui donne accès à c'est la place des nations on a cette chaise avec seulement 3 pattes et c'est l'espace vert à côté qui est un peu plus clair ça c'est un autre projet d'un concours aussi à Genève que j'avais gagné pour la maison de la paix mais qui après ne s'est pas construit selon ce programme et ce projet mais dans la la cité de la musique je pense que le projet est très très intéressant j'avais l'école de musique en eau construite en bois et avec un revêtement un verre blanc et en bas l'espace pour le public avec l'entrée à partir de la place des nations ce concours j'étais second et le concours a été gagné par un Suisse de Genève associé avec Gonçal Birne mais à la fin ils ne vont pas construire et alors c'est pas grave ne pas avoir gagné parce que le public les gens, les voisins peuvent toujours s'opposer à un projet à Genève ou à un Suisse et alors c'est pas facile on peut passer ça ce sont les différents niveaux mais on ne va pas entrer beaucoup dans le détail on peut passer c'est l'auditorium je vais montrer quelques images ici j'aime beaucoup cette coupe avec l'auditorium c'est un concept d'un acousticien qui est de Belgique et que j'ai beaucoup aimé travailler avec et on a créé un espace très grand pour avoir le temps de révéberation plus élevé mais après on a créé un espace pour le public très proche de l'orchestre et un rapport très direct ici on voit l'auditorium et là on voit le système d'accès du foyer et ce qu'ils nous demandaient c'était de faire comme si c'était une ville avec beaucoup d'activités dans l'intérieur on a partie de l'expérience de Poitiers ok ça c'est le dernier projet et après si vous voulez poser des questions j'aime beaucoup répondre et si les choses vont bien j'ai aussi un rappel ça c'est la montagne la plus haute au Portugal ça s'appelle Serra d'Astrela mais elle est très haute elle arrive à 2000 mètres c'est pas trop mais c'est une montagne très belle granitique et à moitié de la hauteur à je pense environ 800 mètres on a une ville et la ville a beaucoup de difficultés de circulation parce que la topographie est très complexe et les gens ont besoin d'aller en voiture d'une part à l'autre et un architecte que j'aimais beaucoup qui est déjà décédé Nuno Tuton Pereira a fait le projet a fait le plan et que c'était l'idée d'un peu aplatir la ville et de rendre accessibles les quartiers périphériques en 15 minutes et ils m'ont invité à faire ce pont en bas on a un espace de vallée énorme et après en nous on a la Serra d'Astrela et un petit fleuve qui coule et je voulais faire comme s'ils étaient un arche orthogonal mais qui se réfère en même temps à la montagne et à la vallée et après de le relier c'est comme une lettre grecque et après le relier à la plateforme de la piscine municipale et à l'espace du centre historique la première fois que j'ai présenté ce projet en Italie mes amis étaient très choqués parce que le projet n'était pas si simple que tu sais que j'avais déjà fait qu'il y avait toujours des lignes simples et j'ai inscrit 7 images j'adore Pina Bausch pour expliquer que ce n'était pas toujours possible de faire les choses tellement droites on voit la lettre P et après elle relit du côté de la piscine municipale et du côté du centre historique on peut passer ? on peut passer ? oui le système constructif ce sont des poutres en acier et l'intérieur c'est un bois avec un peu d'illumination on peut passer et les poteaux principaux ont un mètre soixante-dix c'est la même hauteur que le pont un mètre soixante-dix et ces deux poteaux sont les principales de l'histoire que je voulais raconter et les autres sont ils appartiennent pas à cette histoire et alors ils vont être recouverts de plantes grimpantes ils vont être récupérés pour la nature de la vallée au fond on voit une vallée immense très utilisée pour l'agriculture et très fertile qui ont dit que c'était le point de départ pour notre pays pour notre nationalité ça c'est pendant la construction on voit le système de poutres ça c'est là le pont déjà inséré dans la vue la ville de ce côté c'est la ville ancienne mais elle est entourée de ces bâtiments banals ici on voit déjà le pont construit pour qu'on voit maintenant on voit les trois et les deux les gens qui m'entraînent c'est vrai sorti de l'autre on voit l'autre on voit la ville et on voit l'autre on voit la ville il y a plus ou moins une année je suis arrivé à Nice pour faire le concours on peut passer et j'ai commencé à comprendre la structure et l'organisation de la ville que j'aime beaucoup et maintenant on travaille dans le paillon on peut passer, c'est la dernière image avec les lavendières qui le chevalier protégeait en haut dans les Alpes en attendant les eaux merci 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 Applaudissements